Est-ce que ce couvre-feu montre des enseignements, en tout cas, est-ce que c'est positif ? Certains territoires, 25 départements, ont un couvre-feu aujourd'hui à 18 heures. Est-ce que ça, on a déjà un retour d'expérience ? On a échangé sur ce sujet en Conseil de défense autour du président de la République hier. Et ce que nous ont dit les experts scientifiques qui participent au Conseil de défense, c'est que pour ce qui est des départements où on a mis en place le couvre-feu à 18 heures en premier, c'est-à-dire le 2 janvier, une quinzaine de départements de l'Est, on commence aujourd'hui à mesurer des effets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'épidémie augmente partout en France, que dans la plupart des territoires, elle augmente assez fortement, oui, elle augmente fortement, et que dans les départements où le couvre-feu a été avancé à 18 heures en premier autour du 2 janvier, elle augmente moins fortement, mais elle augmente quand même. Donc on voit que ça a un rôle dans le freinage de la circulation du virus, mais ce n'est pas suffisant, évidemment, pour amorcer une décrue du virus dans notre pays.